La sécurisation et la valorisation de l'emploi dans tous les domaines de la vie active, c'est sous ce thème que l'agence congolaise pour l'emploi, ACPE en sigle, a organisé ce 29 octobre 2023 à Brazzaville, une rencontre avec la jeunesse productive sous le patronage du ministre de la jeunesse, de la formation qualifiante et de l'emploi, Hugum Elondeli. Dans une salle de palais de congrès Archicombe, les jeunes venus de différents horizons de la capitale ont tour à tour suivi les orientations des directeurs de l'agence congolaise pour l'emploi, ACPE en sigle et du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, FONEIA en sigle, ainsi que l'adresse du ministre en charge de la jeunesse. L'agence congolaise pour l'emploi vous met en relation avec les employeurs. Ils ont des critères qu'ils établissent et nous, nous nous efforçons de trouver dans la base que nous avons des jeunes qui répondent à ces critères-là. Nous avons des équipes pour vous aider à faire les bons choix. La jeunesse, c'est le futur du pays. Il faut les former. Les structures sont là pour que les chefs, les directeurs se mettent au travail. Par ailleurs, les orateurs ont rappelé à l'auditoire des rôles et missions dévolues aux structures précitées. Visiblement satisfaits de cette initiative, certains jeunes se sont exprimés. Le fait de rappeler les jeunes à s'orienter vers l'emploi au moyen de services mis en place par le gouvernement tel que l'ACPE. Nous avons pris connaissance de cela et je peux dire que les jeunes ont été galvanisés aujourd'hui par les mots motivants de M. le ministre de la jeunesse et de l'espoir. Tout jeune, conscient de son acte, de reconnaître qu'au Congo, il y a ce qu'on appelle l'AECP qui est fait pour la recherche des emplois, des qualifications et des formations. Rappelons que dans les prochains jours, ces genres de rencontres se poursuivront à Kintélé et à Pointe-Noire. Sous-titrage Société Radio-Canada